bonjour tout le monde aujourd'hui et bien je vous propose des hauts de cuisse pommes de terre je vais les appeler rôtis pourquoi parce que dans un premier temps on va les faire cuire au cook et eau et ensuite on utilisera le couvercle extractrice et pour ceux qui ne l'ont pas on peut tout à fait et bien continuer la recette en passant au four allez là j'ai mis quatre hauts de cuisse de poulet on peut en mettre plus bien sûr là j'ai un oignon que je passe au hachoir bah oui pour moi depuis quelques temps je le coupe en morceaux comme ça je passe au hachoir bon je lâche pas jusqu'au bout je lâche un petit peu comme ça il reste un petit peu en morceaux là ici vous avez un bouillon composé de 100 millilitres de vin blanc 200 millilitres d'eau et puis j'ai mis un cube de bouillon de volaille et j'ai mis un peu d'herbe de provence ici vous avez 800 g de pommes de terre vous les épluchez vous les passez sous l'eau et puis ensuite vous les coupez en morceaux alors pas trop petits les morceaux sinon ça va s'écraser la cuisson là ici vous avez deux cuillères à soupe d'huile d'olive on peut mettre aussi de l'huile normale en ce moment faut on fait ce qu'on a un petit peu aussi ici j'ai du curry et du sel et puis là j'ai du poivre et bien c'est parti pour notre recette qu'est ce qu'on va faire on va commencer par se mettre en mode manuel et puis en mode doré on va prendre notre verre d'huile et on va mettre l'huile dans la cuve bien de notre cookéo allez on va attendre que l'huile chauffe le temps de préchauffage est terminé on va faire revenir et bien les hauts de cuisse je les remue tout de suite au départ pour pas que ça accroche parce que moi j'ai une cuve qui commence à être un peu résistante je vais les retourner un petit peu on va les faire doré je suis à une minute de fonction doré je vais ajouter bien mes oignons je vais les faire doré un petit peu aussi je suis à deux minutes de fonction doré je vais continuer encore un petit peu le mode doré je suis à trois minutes de fonction doré ce que je vais faire c'est que je vais saupoudrer avec mon curry comme ça ça imprègne bien la viande je vais retourner mes hauts de cuisse pour mettre sur chaque face je vais mettre un petit coup de sel mais ça le sel c'est selon la fondeur de chacun moi j'en ai pas trop je préfère ressaler au moment de déguster la purée ça colore tout de suite ça sent bon je suis à cinq minutes de fonction doré je vais pouvoir ajouter et bien mon bouillon donc je vous rappelle pour mon bouillon c'est 100 ml de vin blanc 200 ml d'eau des herbes de provence et un cube de bouillon de volaille et maintenant qu'est ce qu'on va faire et bien on va programmer une première cuisson j'arrête la fonction doré je vais passer en cuisson sous pression au cuisson rapide je vais mettre 12 minutes je suis ok avec un départ immédiat je ferme mon couvercle allez je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette nos 15 premières minutes de cuisson sont passées maintenant on va rajouter les pommes de terre voilà je vais mélanger un petit peu et là on va reprogrammer tout simplement 5 minutes de cuisson et bien là mon cookie me demande si j'ai vidé le réservoir je ne l'ai pas fait ce que je vais faire c'est que je vais le faire donc je rabats mon couvercle je prends le petit réservoir et je vais aller le vider et puis je vais le remettre derrière le couvercle est fermé voilà maintenant je peux répondre à la question avez vous vidé le réservoir ? voilà oui je viens de le faire et puis là mon cookie me propose et bien le maintien au chaud arrêter bah je vais pas arrêter bien sûr et bien je vais tout simplement prolonger la cuisson je fais ok je vais programmer comme je vous l'ai dit 5 minutes c'est ce qui m'est proposé voilà je ferme le couvercle et bien voilà la deuxième cuisson est terminée alors là vous avez plusieurs possibilités vous pouvez très bien consommer cela et bien cette recette comme ça c'est déjà super bon mais on peut aussi améliorer en faisant retirer un petit peu alors pour retirer vous avez deux solutions si vous avez le couvercle extra crisp bah vous mettez le couvercle sinon vous transvasez et bien j'irai l'ensemble de la cuve dans un plat qui va au four et vous mettez au four j'irai pendant 15 minutes à 200 degrés et bien moi ce que je vais faire comme j'ai le couvercle et bien je vais déposer mon couvercle sur la cuve du cookie donc je vais sélectionner le menu 1 qui est le menu retire je vais appuyer sur petit timer ici il me propose 45 minutes c'est un peu beaucoup moi je pense que 15 minutes déjà ça devrait pas être mal donc je vais programmer 15 minutes ou alors autre solution si vous connaissez les températures et bien vous allez tout simplement programmer vous même là qu'est ce qu'on va faire on va choisir 200 degrés on appuie sur le petit timer et là on met le temps souhaité donc là moi j'ouvrais 15 minutes voilà 15 minutes je fais start et c'est parti pour la cuisson sur les 15 minutes de cuisson à l'extracrice pardon et bien je suis à 5 minutes donc je mélange un petit peu pour une cuisson plus homogène je vais reposer mon couvercle et puis j'ai plus qu'à appuyer sur start pour poursuivre la cuisson allez il reste 5 minutes de cuisson on mélange à nouveau je peux vous dire que ça commence à être super sympa allez je replace mon couvercle je vais appuyer sur start pour finir la cuisson et bien voilà la cuisson est terminée j'espère que ce plat va vous plaire je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes c'est parti Sous-titrage ST' 501